Oui, je suis content pour lui parce que justement la première mi-temps Cacciori l'a bien bagarré contre une défense et en plus il y avait quand même aussi Bescha qui jouait, il y avait aussi C'est Krafi qui a joué, qui a fait une bonne entrée, il a fait un bon match pour moi, un très bon match même. Ce n'est pas facile pour ces jeunes-là de rentrer comme ça à vif, mis dans l'eau et puis ils doivent nager. Mais je pense qu'on savait qu'on devait bagarrer ici à Tatawine, c'est un match difficile, sur synthétique, on savait qu'ils voulaient nous presser, ils ont quand même une équipe qui est plus mûre que la nôtre d'aujourd'hui et on a su tenir face, on a su souffrir, ce qu'on a bien fait. Et puis en deuxième mi-temps, on a réglé deux, trois petits problèmes qu'on a eus en première mi-temps. Et malheureusement après, on prend un but sur pénalty qui est dommage parce que jusque-là, eux, ils n'ont pas eu d'occasion, surtout là en deuxième mi-temps. Et après, on marque un joli but avec Cacciori qui, enfin, il s'est tourné une fois avec un ballon qu'il avait et autour des 16. Il a fait un joli but et ça, ça nous a donné un petit peu du souffle. Et après, on a quand même une occasion avec Graham, de la tête, qui malheureusement va à côté. On a encore Jouni, qui a aussi une super occasion où, au dernier moment, il lui enlève le ballon. Et puis à la fin, c'est clair, la grande occasion de Chébli qui est malheureusement à côté du but, peu de côté. Et donc, si on pense un petit peu à ces situations-là, à la fin, on a mérité sur le point. Et on aurait quand même, à la fin, pu empêcher les trois points qui nous auraient fait très heureux, naturellement, aujourd'hui. Mais même avec un point aujourd'hui, on doit être quand même content et satisfait. Parce qu'on a su, encore une fois, souffrir contre une équipe qui, pour certains moments, était quand même un petit peu plus mûre que l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada